Attends je vous emmène voir un truc incroyable, venez J'ai ici une montre en lévitation Une vraie montre en lévitation Juste là, dans la machine Dedans, dans la montre, regarde il y a un truc Approche Regarde dans le bracelet Il y a un petit peu d'argent tu veux C'est pratique hein ? Alors celle-ci est vraiment spéciale ce monde Et donc là si quelqu'un veut tester la montre Tagger C'est super simple Il suffit que le vendeur mette sa main dedans Prenne la montre et tac Il peut directement la mettre au poignet Hello à tous, je vous emmène aujourd'hui dans les coulisses Du VivaTech à Paris C'est le rendez-vous mondial consacré à l'évolution Tech et aux startups Ici se rassemblent durant 4 jours des milliers Et des milliers de startups, investisseurs Et journalistes Je suis ici une journée complète Avec les entrepreneurs de la startup belge Levita qui sont sur le stand LVMH Donc c'est complètement fou Rendez-vous compte qu'environ 1000 startups ont postulé pour ce stand grand luxe Levita fait partie de la vingtaine d'exposants présents sur le stand Et là dans quelques instants ils vont savoir s'ils ont remporté un prix LVMH Notre gagnant cette année C'est Hipley C'est un objet de grande valeur Je comprends tout à fait le discours ici mais vous êtes quand même un tout petit peu déçu de pas avoir gagné l'Innovation Award Oui mais en fait on pense vraiment qu'on avait la solution la plus impressionnante Les gens viennent directement sur notre stand Les gens viennent directement sur notre stand Il y a 28 startups ici Mais quand Bernard Arnault vient faire un tour Il y a 3 startups qui visitent et on est dedans Et donc il y avait 6 lauréats dans des catégories différentes On n'a pas gagné donc évidemment on est un petit peu déçu Les clients, les gens qui passent là sur votre stand Quelles sont les réactions ? Comment tu les sens ? Je les sens tous hyper intéressés Hyper émerveillés devant la vitrine C'est toujours des belles réactions qu'on a Déjà c'est magique Donc il y a un effet de surprise assez intéressant J'ai déjà envie de savoir comment ça marche Même s'il y a un secret Je trouve qu'il y a pas mal de champs d'applications Qui sont hyper intéressants Et ça met en valeur l'aspect léger d'un produit Et je trouve ça assez intéressant Parce qu'à la fois ça le valorise Et à la fois c'est réel C'est pas quelque chose de numérique Donc ça me plait parce qu'il y a du concret derrière C'est impressionnant en fait Ça attire le regard, ça donne envie Très joli outil, on l'imagine tout de suite en boutique On n'a pas l'habitude de le voir Donc on a envie de s'approcher et de comprendre comment ça marche Alors si je vous le dis, je vais être obligé de vous tuer après Ouais c'est ça Vous vouliez garder le secret Ça c'est une personne... C'est raisonnable exactement, c'est le mot Clément, la question qui revient tout le temps sans cesse C'est comment ça fonctionne Ok bon, tu peux garder un secret ou pas ? Je te dis, c'est entre toi, moi et cette caméra Si je le dis, je serais obligé de te tuer, je suis désolé Ah ouais ? Bon bah ça va, je vais aller creuser la tour Pourquoi tes compétences de magicien ont aidé à fonctionner ? Pourquoi ? C'est ça ? Parce que la technologie derrière, c'est un mélange de techniques magiques Vraiment, et d'électromécanismes On a mis le meilleur des deux mondes ensemble Vraiment ? Pour de vrai, ouais, exactement Donc en fait, t'es en fin de dire, t'es un peu d'haricoteur là-dedans Ouais, bah ça c'est écrit à poudre là Ouais Une astuce magique, l'autre qui est plus technologique Ouais, c'est ça Une astuce magique, c'est... On la révèle pas Evidemment, on peut pas dire si c'est écrit Sinon quoi, le business model, il croule ou quoi ? Bah on fait faillite, et ça, je sais que t'as pas envie Après avoir enchaîné pas mal d'entretiens ce matin C'est l'heure d'aller manger On se retrouve dehors Franchement, c'est un délice Ouais, à chaque fois on bouffe comme des rois Donc c'est LVMH qui nous invite tous les jours On a un lunch délicieux Avec une petite salade à chaque fois Dans des bocaux Des sandwichs délicieux Avec des produits de la grande épicerie Qui est un peu l'épicerie de luxe du groupe Et donc, voilà Nous on est venus que pour ça C'est la vraie authenticité On reste une petite start-up Qui doit encore faire ses preuves Avec un pas dans les groupes géants Ou quoi ? Catastrophique Catastrophique Horrible On reviendra plus En franchement, c'est délingue Nous on a fait des installations A travers le monde On en a pas fait beaucoup On en a fait une vingtaine Et à chaque fois dans les shops T'as quoi ? T'as 10 personnes Au concours, une ou deux personnes C'est la première fois de notre vie Qu'on a vraiment des centaines de passants Qui passent devant la machine Et qu'on peut vraiment saisir l'impact Et maintenant on se rend compte enfin Que la trait marketing Cette lévitation La trait émotionnel que ça a Ça fonctionne Et ça nous donne confiance en nous Pour la suite Et qu'il n'y avait pas de confiance ou quoi ? Ben non mais comme toujours Tu sais quand tu montres des projets T'es tout le temps dans le doute Tu te dis est-ce que tu veux En la bonne direction Il y a le Covid qui arrive Et on ne vend pas On se dit ça à cause de quoi ? C'est à cause des contraintes L'effet magique ne marche pas C'est trop cher C'est toutes ces questions-là Et en fait, dans un salon comme ça Tu réponds quasi à tout En trois jours Ça fait du bien Il y a eu beaucoup beaucoup de directeurs marketing De toutes les marques de luxe Que ce soit le groupe LVMH Mais tous les concurrents passent Parce qu'ils veulent voir Ce que LVMH met en avant On a eu un appel hier D'une des maisons du groupe Bon je ne vais pas dire la maison Parce que le contrat n'est pas finalisé Mais qui directe dans la journée Il se rend compte en fait Qu'ils doivent être les premiers Sur la balle Pour être les premiers à avoir l'exclusivité Et utiliser notre technologie Donc maintenant on espère Que tout le monde va se battre Pour nous avoir quoi On a quand même eu Bernard Arnaud Qui a pu venir voir le truc Et donc nous ça nous crédibilise aussi Auprès des maisons Je suppose que si lui dit un go Bah on ne discute pas Donc le résultat c'est que tout va bien Même si on n'a pas été les gagnants Du concours LVMHH Noir On reste la première start-up belge Parmi 250 entreprises 66 pays Ça fait quand même plaisir Evidemment Et donc bilan La station se déploque un petit peu Bah il faut hein Il faut hein Ouais qu'il faut se vendre hein Il faut se vendre On est là pour se vendre quoi C'est après-midi Ils ont quelques rendez-vous avec la presse Ici Clément On va bientôt passer en direct à la télévision Il est avec une journaliste Qui ne le lâche plus depuis à peu près une heure Qui demande des répétitions Des répétitions Des répétitions Je pense qu'il commence un petit peu à en avoir sa claque Mais c'est le jeu Regardez ça C'est formidable Il y a des produits Qui sont en pleine Lévitation On a l'impression Qu'il y a des trucages Et bien effectivement Ça ressemble à toutes les normes de magie C'est vous le magicien ? Oui bonjour je m'appelle Clément Kersten Et j'ai cofondé Lévita C'était vraiment une expérience inédite Et je voulais vraiment remercier mes parents Sans qui tout ça rien n'aurait été possible Sans l'apothéose d'une carrière Alors maintenant je vous emmène un petit peu plus loin sur le salon Il y a un stand de l'Awex Qui rassemble une petite dizaine de start-up belges On vient ici pour avoir de la visibilité De la notoriété Est-ce que ça fonctionne ? Quels sont les retours ? Parce que pour être très honnête Ici je ne vois pas énormément de monde sur le stand Non bah écoutez Normalement un VivaTech normal Je veux dire c'est 120 000 personnes Ici à cause du Covid Il a déjà lieu C'est déjà une bonne chose Mais la jauge sanitaire C'est que c'est 5 000 personnes hors exposant par jour Sur 4 jours Ça veut dire qu'on va drainer 20 000 personnes Forcément Ça ne va pas être aussi rempli Que ce qu'on aurait d'habitude Pour parler de Lévita Qui est ici sur le stand de LVMH La position de l'Awex Par rapport à la base Ils étaient proposés sur le stand de l'Awex LVMH Que ce soit Orange Avec un autre potentiel de contact Que ce que nous on a en France Il faut quand même l'avouer Et donc pour une start-up C'est plus intéressant C'est déjà intéressant d'être à VivaTech avec nous Mais c'est là encore plus D'être comme Lévita sur le stand de LVMH Alors Clément, vous êtes content de vivre ça ? C'est à chier Je jette le masque J'en profite L'Awex, on est super content On est accompagnés depuis des années Avec Lévita Et à chaque fois les ponts dans le pays C'était super dynamique Les aides financières Elles ne sont pas du tout négligeables chez nous On arrive à tirer un bon parti Sur les aides financières Et peut-être que Pour des jeunes start-up Ça fait vraiment une différence Faire sa vidéo com Et être remboursé 3 000 balles Quand elle en coûte 6 000 On ne l'aurait pas fait Si on n'avait pas eu les aides Et donc C'est clairement des moteurs Qui font que Je ne pense pas qu'on serait là Sans l'Awexco Il y a le fils Arnold Qui vient sur le stand C'est important pour vous De rencontrer le genre de personnalité ? Effectivement C'est super important Parce que c'est peut-être Une des personnes Qui peut influencer l'avenir de notre société Bienvenue Ça s'appelle Lévita Lévitation Vous avez bien compris Et je vous invite même A vous rapprocher Parce que c'est très bluffant Alors ici Il y a une montre qui vole Mais ça peut être N'importe quel type d'objet Alors Ça c'est la bonne question Alors ça autour de magie Parce qu'on est magicien Je suis le même magicien Et on a l'envie De garder le secret Le plus longtemps possible Pour ne pas révéler le secret Au grand public Quand le vendeur le veut Il peut prendre la montre Et la donner directement Au client Qui peut l'essayer direct Et qui a la montre en main C'est pas un hologramme C'est vraiment Vraiment vrai 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 Donc Merci Qu'est-ce qu'on retient du salon ? 3 points Je sais pas encore où je vais Mais il y en aura 3 Il y en aura 3 Il y en aura 3 Le premier C'est que la technologie fonctionne La technologie fonctionne Et attire les gens Et l'objectif qu'on avait en tête Quand on l'a créé Ben Il est payant Ça c'est une première chose Le deuxième c'est qu'un salon Comme ça Ça nous fait gagner Je pense 6 mois de travail Vraiment littéralement Il faut savoir que nous D'habitude On contacte les gens Un directeur Visual Merchalizer On va le voir en Suisse En one shot On rencontre peut-être 2 entreprises On revient Les discussions continuent Mais il n'y a que Une toute petite partie De l'équipe qui l'a vu En fait ici Vraiment c'est un accélérateur C'est un booster Vraiment de malade Et la troisième chose C'est que LVNMACH semble être un partenaire Avec qui on pourrait Quand même faire des grandes choses Sur le long terme Et donc on On espère Le meilleur avec eux Première expérience sur salon C'est quoi la suite ? 6 mois de vacances Et une faillite Non la suite pour l'Evita Je pense que c'est Continuer à avoir un temps d'avance Au niveau de la R&D C'est vraiment un truc Qu'on ne doit pas perdre Ici on est là pour vendre Mais l'année prochaine Il faut qu'on soit là Avec une autre innovation Il faut que nous On continue à penser À des idées magiques Qui sont fortes pour les gens Que les gens n'ont pas encore vues Garder cette valeur ajoutée De nos 15 ans L'expérience de magicien Pour les mettre au service du retail Donc on se retrouve En fait dans un an ici Avec une nouveauté Oui la même Je pense que Ce sera les téléportations d'objets C'est là-dedans Qu'on part Si tout va bien Il y aura les téléportations d'objets Sur le stand et le VMH En 2022 Il l'annonce C'est noté C'est dans la boîte On espère en tout cas Que ces innovations Continueront A propulser l'Evita Au devant de la scène Merci de m'avoir suivi Dans ces coulisses Sur l'événement VivaTech Et nous on se retrouve bientôt Sur cette chaîne YouTube Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501